Le livre de Montreuil Je ne sais toujours pas si j'aime cette saga ou pas Je suis complètement perdue Pour l'instant je les garde Mais je suis complètement perdue Ce tome 4 était plutôt sympa J'ai passé un bon moment de lecture La première partie était un peu longue Mais après j'ai vraiment passé un bon moment de lecture Il y a juste vers la fin un retournement de situation Où j'étais un peu en mode What the fuck C'était trop pour moi Mais sinon j'ai quand même passé un bon moment de lecture Maintenant très 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 sincèrement On aurait pu s'arrêter au tome 3 Il n'y avait pas de soucis Là c'est un plus Sincèrement c'est un plus C'était sympa Mais on aurait pu s'arrêter au tome 3 Il n'y avait pas de nécessité d'aller au delà Parce que finalement Là on a un tout petit peu de réponse Mais on a surtout une espèce de nouvelle intrigue Voilà donc Pourquoi pas Ça permet de vraiment clôturer Et de savoir ce que deviennent réellement les personnages Et d'avoir une vraie fin Donc oui c'était sympa C'était agréable à lire Maintenant sincèrement C'était pas non plus C'est pas un coup de coeur C'est pas voilà J'ai vraiment passé un bon moment Sincèrement j'ai passé un très bon moment de lecture Même si j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans Et que j'ai mis du temps à le lire Mais ça m'a fait ça pour tous les tomes de Phobos Je ne sais toujours pas ce que je pense de cette saga Je suis toujours autant perdue Donc voilà Donc je ne vais pas m'étaler Parce que de toute façon je suis perdue Du coup on va parler maintenant du tout dernier Kate Clark Donc Girlhood Bah de Kate Clark A la collection R Bah c'est le deuxième de la collection R Et je l'avais également acheté au salon de Montreuil Alors Vous savez que j'aime beaucoup les romans de Kate Clark Pas tous Mais c'est vrai qu'il y en a certains Je pense que d'ailleurs je vais me racheter Revenge Revenge Dans la nouvelle collection Parce que je l'avais revendu Et je regrette Parce que j'avais beaucoup aimé Celui-ci était sympa Mais ne vous attendez pas Un retournement de situation de psychopathe Comme il y aurait pu Comme il y a pu y avoir en fait Dans les autres livres de Kate Clark Où vous avez une énorme révélation Là C'est pas du tout le cas Parce que même s'il y a Un espèce de mystère Qui n'est pas un vrai mystère On découvre très rapidement Ce qui se passe Donc on suit une jeune fille Alors je crois que c'est Harper Mais je suis pas sûre On va dire que c'est ça Ouais en tout cas Harper c'est l'une d'entre elles Mais je sais pas si c'est C'est vraiment la principale Je me souviens plus Donc on suit On va dire Harper Qui a intégré en fait Un pensionnat en Ecosse Un pensionnat assez huppé C'est quand même des élèves Qui ont vachement de fric Qui sont là-bas En fait elle a souhaité Intégrer cet internat Parce qu'elle a perdu Sa soeur jumelle Qui était anorexique Et qui est morte De la suite de son anorexie Et depuis Harper Se sent seule et pas bien Et du coup Elle a voulu intégrer Un internat Elle s'est fait des potes Elles sont très proches Elles partagent sa chambre Avec l'une d'entre elles Et elles sont vraiment Très 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 amies Donc leur petite vie Se passe plutôt bien Jusqu'à l'arrivée D'une nouvelle élève Nouvelle élève Qui va se mettre en tête De devenir La meilleure pote De Harper Sauf que A partir du moment Où elles deviennent amies Ça devient vraiment bizarre On a limite l'impression Que cette nouvelle Veut tout faire Pour isoler Harper Et la garder juste pour elle Vous voyez Voilà La trame de fond Du roman C'est ça Alors c'était vraiment sympa Maintenant Il faut aimer les livres Avec des adolescentes Parce que clairement C'est ça J'ai beaucoup aimé Tous les passages Où Harper On va dire que c'est elle Elle parle de sa soeur jumelle Du rapport qu'elle a avec elle Où elle parle du deuil Et tout Tout ça c'était vraiment Très intéressant J'ai beaucoup aimé Tout le côté un petit peu Vous savez Vous êtes en train de vous dire Mais est-ce qu'elle manigance des trucs J'ai bien aimé J'aime bien ce côté là J'aime bien ce côté là Je sais pas si vous avez vu Un film qui s'appelle Jeune femme recherche appartement Et bien c'est pareil La nouvelle colloque Elle est un peu bizarre Et elle veut un peu prendre La place de l'autre meuf Et j'aime bien Tous ces trucs là C'est un peu C'est un peu le côté psychologique Et tout J'aime beaucoup C'était chouette Du coup j'ai passé un chouette moment Moi j'aime bien la plume De Kate Clark De façon générale Enfin sa traduction J'aimerais bien la tenter en anglais Mais bon pour l'instant Voilà Maintenant voilà Je m'attendais à un gros truc À la fin Comme il y a souvent Et là il n'y avait pas Ça m'a un peu déçue C'est vrai Mais bon après Ça reste quand même Une bonne lecture Et voilà Si vous aimez du Kate Clark Si vous aimez le young adult Ça passera plutôt bien Maintenant je peux pas vous dire Que c'était extraordinaire Je peux pas vous dire Que c'était génial C'était sympa J'ai passé un bon moment Je l'ai lu très très vite Je me suis pas ennuyée J'ai beaucoup aimé Les jeunes filles Voilà Elles m'ont pas agacée Voilà Ce qui est rare Avec des adolescentes Et là pour le coup Elles ne m'ont absolument pas agacée Et c'était plutôt cool C'était plutôt chouette Voilà J'ai bien aimé On voit quand même Assez régulièrement Les parents De cette jeune fille Parce que Au décès de l'une de leurs filles En fait il leur est arrivé Un truc assez ouf Et du coup on les voit Et on les voit évoluer C'était plutôt cool ça Franchement c'était plutôt chouette Donc voilà Je sais pas vraiment Si je peux vous dire Ouais allez-y foncez Si ce que je vous en ai dit Vous intrigue Allez-y Maintenant c'est pas La lecture indispensable De votre vie très sincèrement C'est vraiment pas la lecture Où vous allez passer à côté D'un truc extraordinaire Si vous ne le lisez pas Maintenant Moi je vais le garder Parce que ça fait partie Des 4 clars Que j'ai bien aimé C'est pas au niveau De revanche Mais pas du tout Mais ça reste Ça reste sympa Voilà Mais j'ai quand même J'attendais mon truc De la fin là Moi j'attendais mon gros retournement Mon gros twist de malade Et j'étais un peu triste Qu'ils viennent pas Je dois l'avouer Mais c'était cool C'était cool Je vais maintenant vous parler D'un petit livre Qui s'appelle J'ai suivi un nuage Donc de Maël Fierpied A l'école de loisirs Donc c'est Je pense pour les 8-9 ans Vous avez une petite Une petite illustration Et vous en avez Quelques-unes En couleurs Qui sont très simples Dans ce roman Donc dans cette histoire On va suivre un petit garçon Qui vit seul Avec sa maman Et il va expliquer très vite Que sa maman Elle a un problème C'est à dire Qu'il y a des jours Où elle est Complètement extravagante Où elle s'imagine Des trucs de dingue Où elle te dit Que Marie Cotillon Donc Marion Cotillard C'était très drôle ça aussi Que Marie Cotillon Qui est son enfant Son amie de jeunesse Va venir la voir Donc il faut tout préparer Allez on y va On fait des gâteaux On fait ça Elle part dans des excès Pas possibles Et lui il est emporté Dans ce tourbillon Et il suit Il est à fond Et il espère toujours Que ce soit vrai Mais en fait Tout retombe toujours Comme un soufflet Et le lendemain Sa maman Elle peut plus sortir de son lit Elle est fatiguée Elle y arrive plus Et il arrive toujours Un moment où du coup Ce petit garçon Il va devoir Aller chez ses grands-parents Parce que maman Est trop fatiguée Donc vous comprenez bien Qu'on parle de maladie mentale Et qu'on parle de bipolarité En tout cas C'est ce que moi J'en ai déduit Je suis pas psy Mais c'est ce que j'ai vu En tout cas Quand on m'a parlé Quand j'ai lu ce livre Et ce petit garçon Est super touchant Alors c'est vraiment dit Avec des mots d'enfant C'est écrit avec des mots d'enfant Mais on parle de quelque chose De très profond Ce petit garçon Qui voit que sa maman Est pas bien Et qui en fait Va réellement Réellement tout faire Pour l'aider Qui avant de partir à l'école Pense à lui beurrer des tartines Et à lui laisser un truc A manger sur la table Pour être sûre qu'elle mange Parce qu'il sait Que s'il fait pas ça Elle mangera rien Ce petit bonhomme Qui va s'occuper de sa mère Dans les moments Où elle est au plus mal Et qui sait en fait Que sa maman ça va pas Et que c'est parce qu'elle a arrêté son traitement Et il sait tout ça Mais il veut pas vivre sans elle Sa maman va être internée Et il va très mal le vivre Il va devoir aller vivre Chez ses grands-parents Mais voilà On parle de ça Et c'était chouette C'était vraiment chouette Je pense que pour les enfants C'est une belle façon d'aborder D'aborder la maladie mentale Moi je l'ai trouvé fort En fait Alors c'est fort Sans être trop dur Et ça c'est important Parce que ça aurait pu être Vraiment trop trop dur Mais c'est fort Sans être trop trop dur La signification du titre Est très belle J'ai beaucoup aimé Sincèrement j'ai beaucoup aimé Ça donne une petite touche poétique à l'histoire Et puis ce petit garçon et sa maman Qui s'aiment vraiment vraiment profondément C'est aussi un joli message Un message qui te dit que Malgré en fait La maladie mentale Malgré cette maladie Tu peux vivre On peut trouver des solutions Et tu vas réussir à dépasser tout ça Et je trouve que c'est un joli message Et surtout ça demande que ça t'empêche pas d'aimer Donc voilà C'était plutôt une chouette petite lecture Que moi j'ai plutôt bien aimée Et je suis très contente D'avoir lu un livre jeunesse sur ce sujet Et je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque Parce que je trouve que c'est un sujet important Donc on va repartir dans un univers totalement fantastique Puisque vous savez que c'est ce que j'aime le plus Et je vais vous parler de Mémoire d'Ange de Michel Beck Aux éditions Le gâteau sur la cerise Alors le format est tout rigolo Je sais pas par rapport à Par rapport à un livre grand format classique Voilà Dans ce roman à la fin Il y avait un petit cahier ligné Non avec des points Et avec la couverture du roman Donc je l'ai enlevé Mais je trouve ça plutôt chouette Alors dans ce livre On va suivre Lily Qui vit sa petite vie de lycéenne Qui a une histoire familiale Pas forcément très simple Et surtout Qui vient de perdre sa maman Il me semble Si je dis pas de conneries J'espère que je mélange pas avec autre chose Et en fait Elle va surtout rencontrer Andrew C'est Andrew C'est Mathieu C'est pour Andrew Elle va rencontrer Mathieu Et il va lui dire qu'elle est une potentielle Et là vous vous dites C'est quoi une potentielle ? Donc pour ceux qui ont suivi Supermaturel Vous le savez déjà Donc non une potentielle C'est quelqu'un qui peut devenir Soit l'arme d'un démon Soit l'arme d'un ange En gros il y a une guerre Entre les anges et les démons Et ils ont besoin De guerriers pour ça Donc chacun a un nom particulier Et quand il y a une ou un potentielle Les deux camps vont tout faire Pour le récupérer Pour qu'ils soient dans leur camp Et qu'ils les servent à tuer les autres Voilà tout simplement Et Levi va se retrouver au milieu de ça Elle est potentielle Mais finalement Est-ce qu'elle va aller du côté des démons Ou est-ce qu'elle va aller du côté des anges Elle en tout cas au départ Elle est protégée par Mathieu Qui est un ange Un ange qui a perdu la mémoire En tout cas pas sur tout Mais en tout cas sur une grosse partie On sait pas trop pourquoi On va découvrir qu'il y a un espèce de complot Dans le monde des anges On va découvrir que Lily a un passé Enfin en tout cas Un arbre familial assez complexe Et c'était vachement cool C'était vraiment super cool J'ai pas lu énormément de livres Avec une mythologie d'anges J'ai lu Angel Fall Que moi j'ai beaucoup aimé Mais c'est vrai que j'ai pas lu Énormément de livres Avec des anges Et des démons Ah si j'ai lu Festia de Coq aussi Mais c'est pas du tout Le même type de livre Je dois dire que Quand j'ai commencé celui-ci Sur les 2-3 premiers chapitres J'ai eu très très peur Et je me suis dit Oh putain ça va jamais le faire Je vais pas aimer Ça va me saouler Et alors après J'ai totalement été prise dans l'histoire Et je ne l'ai plus lâché Je l'ai littéralement bouffé En plus je trouve Alors c'est pas un vrai noir L'encre Et c'est hyper reposant Pour les yeux Je tiens quand même à le dire Le livre est vachement aéré Et il se lit vraiment Très très bien Je pense que c'est un tome 1 Je ne le savais pas Quand je l'ai lu Du coup maintenant Je suis un peu en mode frustration Parce que je veux connaître la suite En fait Ça se bouffe En fait ça me fait le même effet Que quand vous regardez Une bonne série télé Voilà Je vous dis pas que c'est Le truc du siècle Que vous avez jamais vu Que c'est super innovant Ni rien Non C'est pas du tout le cas Par contre Vous plongez dedans Vous êtes dedans En train de vous dire Mais attends c'est pas possible Pourquoi il y a eu ça Pourquoi il y a eu ci Et tout et tout C'était cool Franchement c'était super cool J'ai passé un super moment de lecture C'est du young adult Attention On est vraiment avec des ados Donc c'est du young adult C'est pas de la bit lit adult C'est vraiment du young adult Mais moi j'ai passé Un super moment de lecture Je suis dans une phase Où j'aime beaucoup le young adult En ce moment J'ai très envie de lire ça Et alors c'est tombé Il est tombé à pic ce bouquin Je pensais pas le lire aussi vite En fait Et j'ai eu très envie de le sortir Et je suis super contente Je suis vraiment super contente Donc un grand merci à l'auteur Parce que d'après ce que m'a dit La tâchée de presse De la maison d'édition C'est l'auteur qui a demandé A ce que le livre me soit envoyé Et ben merci beaucoup Pour cette découverte Parce que j'ai passé Un super moment de lecture Et du coup Je surveillerai peut-être un peu plus Les sorties de cette maison d'édition Je crois qu'au niveau roman Comme ça Ils en ont que deux pour le moment Ils ont celui-ci et ADN Vampire Que du coup J'aimerais bien découvrir Parce que si c'est la même qualité Je pense que ça peut être plutôt cool En tout cas J'attends la fin Enfin la fin J'attends la suite Avec impatience Et voilà Si vous avez envie d'un roman Sur les anges et tout Ben pourquoi pas C'est vraiment chouette Franchement C'est vraiment chouette C'est ce que je vous dis par contre C'est pas innovant C'est pas du truc jamais vu Mais ça se mange tranquillement Comme une bonne série télé Franchement Tu te mets sous ton petit plaid Avec une petite boisson chaude Tranquillement Et hop Tu manges tranquillement ton petit livre C'était C'était cool C'était vraiment cool On va maintenant parler de Chades of Magics Non il n'y a pas de S On recommence On va maintenant parler de Chades of Magics De V.I. Schwab Aux éditions Lumen Qui est le tome 1 Et je voulais absolument le lire Parce que le tome 2 sort Dans quelques jours Et que je voulais d'abord savoir Si ça valait le coup J'ai adoré ce livre Alors c'est pas un coup de coeur Il y en a beaucoup Qui m'ont demandé pourquoi Je saurais pas vous le dire Je saurais pas vous dire pourquoi Mais j'ai adoré ce livre En fait on est dans un On vit dans un univers Enfin on suit un personnage Qui arrive à traverser les mondes En fait il y a plusieurs mondes parallèles Il y a plusieurs Enfin là en l'occurrence Nous on en connait 3 Qui vont tous porter le nom de Londres Alors que finalement c'est pas C'est ce qu'on nous explique Au fur et à mesure du roman C'est pas vraiment Londres en Angleterre Qui est localisé C'est le nom qu'on donne au monde Mais finalement Bon voilà on sait pas Ça pourrait se trouver en Chine Et en fait il y a 3 Londres Il y a le Londres Rouge Donc dans lequel Vie Quel Qui est un monde Où la magie existe A chaque degré différent Mais la magie existe Voilà elle fait partie De la vie de tout le monde C'est normal Il y a le monde gris Où là par contre Il y a pas de magie Ça n'existe pas Et c'est comme ça Et il y a le Londres blanc Où là La magie existe Et aussi Où il y a un autre personnage Comme Kel Parce que Kel C'est un magicien assez particulier Ils sont plus que 2 Dans tout l'univers Et dans tous les mondes parallèles A pouvoir passer d'un monde à l'autre Et il en existe un Donc dans le monde rouge Dans le Londres rouge Donc Kel Et un autre Dans le Londres blanc Donc voilà On suit Kel Qui peut voyager dans ces mondes Qui a été adopté en fait Par le roi et la reine Du monde rouge Mais finalement Est-ce qu'il a réellement été adopté Parce qu'il voulait de cet enfant Alors qu'ils en ont déjà un autre Qui sera lui le roi Ou est-ce que finalement C'est parce que Le fait qu'il soit unique Est un trophée C'est un peu ce qu'il va se demander Tout au long de sa vie Et en fait Il sert de messager C'est-à-dire que le roi et la reine Se servent de lui Pour aller d'un monde à l'autre Et pour Pour transmettre Des informations Pour échanger Avec les autres univers A côté de ça On suit Lila Qui elle vit dans le monde gris Et qui essaye de survivre Tant bien que mal Elle est un peu C'est un peu une brigand Une voleuse Une pickpocket Mais elle essaye de survivre Comme elle peut en fait Parce que Parce que voilà La seule chose qu'elle rêve C'est d'avoir un bateau Et de devenir un pirate Voilà Donc elle survit comme elle peut Elle vit dans son monde gris Et en fait Kel et Lila Vont se retrouver ensemble Parce que Kel Malgré le fait Qu'il sait qu'il est strictement interdit De faire circuler des objets D'un monde à un autre Il peut pas s'en empêcher C'est un truc Il peut pas s'en empêcher Sauf qu'un jour Il va accepter de transporter Un truc qu'il n'aurait jamais Du transporter Et qu'il va se retrouver Dans une putain de galère De ouf Et manque de bol Il va engrainer Lila Là dedans Voilà Sauf que Quelqu'un va lui dire Que Lila Elle est peut-être pas si Innocente que ça Et peut-être qu'elle aussi Elle aurait éventuellement Des pouvoirs On ne sait pas trop Et On va se retrouver Mêlée à ces mondes différents Avec Avec des complots Des guerres Avec Des personnes Qui veulent prendre le pouvoir Dans tel monde Ou dans tel monde Et qu'elle Qui est au milieu Et Lila Qui essaye de l'aider Et c'était trop bien Alors Ce que je vous raconte Ça se trouve Vous êtes en train de vous dire Mais qu'est-ce qu'elle raconte Je comprends rien Peut-être Parce que même moi Quand je le dis Je comprends pas ce que je raconte Mais C'était trop cool Vous êtes beaucoup A l'avoir déjà lu Ceux qui hésitaient Bah moi j'ai adoré Voilà J'ai vraiment adoré J'avais entendu que C'était long à démarrer Et tout Mais alors moi J'ai pas trouvé du tout J'ai trouvé que le départ Il était super sympa On te fait rentrer doucement Dans l'ambiance On te présente les univers Ce qui est hyper important Parce que c'est quand même Assez complexe je trouve Moi je me suis éclatée Franchement je me suis éclatée Et j'ai très envie De lire la suite Donc Qui devrait arriver Puisqu'elle est commandée Voilà J'ai vraiment très envie De connaître la suite Je trouve que l'univers Créé par vie et choix Mais juste incroyable J'adore Vraiment j'adore En plus On te parle d'un Londres noir Qui a été complètement fermé Et qui est hermétique aux autres Parce que c'est le monde du mal Enfin voilà Il y a plein de trucs Et c'est incroyable De réussir à créer Des univers aussi développés Et vraiment J'ai adoré J'ai vraiment adoré Je suis super contente De l'avoir lu La couve est trop belle Franchement voilà Le travail d'édition Est super chouette C'est séparé en partie Comme ça Et non C'était un super moment De lecture Je saurais pas vous dire Pourquoi c'est pas un coup de coeur Mais en tout cas C'en est pas un Donc je vais pas me forcer Mais C'était trop bien C'était trop bien Donc voilà C'en est tout De mon point lecture J'espère qu'il vous a plu Comme d'habitude Je vous retrouve Dans les commentaires Pour échanger autour de tout ça Voir quels sont les livres Que vous avez déjà lus Dites moi si vous Vous êtes team Je suis trop fan de Phobos Ou team Je sais pas trop J'attends Franchement j'attends de savoir Pareil pour Shades of Magic Dites moi si Voilà Si vous connaissez d'autres livres Jeunesse Qui traitent du sujet De la bipolarité Ça m'intéresse vraiment Vraiment beaucoup J'aime beaucoup Les livres jeunesse Qui traitent des maladies mentales Comme ça Je trouve ça super intéressant Et j'aime bien voir Comment ça peut être abordé Pour les enfants Et les ados en fait Donc voilà Et puis si vous avez envie De lire des livres sur les anges Pensez à Mémoire d'anges Parce que c'était cool Voilà Donc je vous retrouve En commentaire Je vous fais plein de très gros bisous Je vous remercie Comme d'habitude D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Et je vous dis à demain Dans une prochaine vidéo Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501